donc bienvenue à cette simulation d'un examen donc liquida la compagnie c'est liquida meubles c'est une société qui achète et stock et revend du meuble l'ameublement vous êtes stagiaire vous allez commencer votre stage dans cette entreprise qui a acquis et installé le logiciel mais malheureusement le personnel de la comptabilité il ne va pas faire la formation tout de suite et le chef compteur monsieur Jamel Martino il vous a demandé si vous pouvez l'initier un petit peu aux notions basiques de base sur le logiciel et c'est la chose que vous allez faire avec les informations qu'on a entre nos mains c'est le nom la date de création de la compagnie date début 2006, l'adresse, les contacts, l'activité, la catégorie de produits bien sûr avec les références, le vendeur, les territoires avec leurs codes, mode d'expédition fournisseurs et clients, les modalités de paiement fournisseurs et clients, les rabais accordés au moment des ventes, on a juste un client et un fournisseur donc le travail demandé c'est ce qu'on fait généralement ensemble ça veut dire quoi ça veut dire que si vous voyez vous regardez et vous suivez les étapes que j'ai mises dans l'aide mémoire on a la première chose qu'on va faire on va créer l'entreprise on va sélectionner et démarrer l'entreprise on choisit le nom de la compagnie on saisit les coordonnées etc. devise, choix de longueur de compte comptable, le secteur d'activité pour avoir le plan comptable deuxième chose, on va démarrer le mode de comptabilité on active le démarrage, on précise début d'exercice, on choisit le mode d'inscription comptable, on renseigne les BNR, bénéfices non répartis, les arrondés et on crée ou on modifie si on a des comptes à modifier troisième chose à faire c'est le paramétrage des taxes on va créer les TPS des véhicules, on va créer les groupes l'autre module c'est le mode client, une fois activé et démarré on va paramétrer les comptes associés au compte client comme recevable, esconde sur vente, intérêt, dépôt, frais d'expédition et autres revenus on indique aussi les modes de paiement, comptes en chèque, paiement direct, visa etc. les transactions ça veut dire les groupes de taxes qu'on va appliquer et si on a des exceptions des taxes après tout ça on va activer juste après vendeur, territoire, modalité de paiement module suivant c'est la facturation c'est une fois démarré, on a la petite caisse, on a le budget de vente, on a les rabais accordés au client, on a un mode d'expédition le mode suivant qui est simple c'est complément il s'agit juste de bord d'euros de dépôt, le septième la septième page c'est l'inventaire, une fois démarré on va paramétrer généralement l'inventaire, produits, catégorie de produits, prix coûtant, des comptes comptables et catégorie de produits et ainsi de mesures le dernier module c'est fournisseur on démarre le module fournisseur on paramètre les comptes associés comme comptes payables, escanches sur achats, transport, mode de paiement, groupe de taxes et enfin modalité de paiement donc ce processus que je viens de vous annoncer il se trouve dans l'aide mémoire que je vous ai déposé sur l'IA suivez le et vous n'allez jamais trouver de problème dans la création ni dans la création, ni dans le paramétrage configuration, démarrage, activation des modules par contre le module P on va le voir dans la Acomba version 11 tout ce qui est création d'entreprise aussi on peut le créer là-bas paramétrage des rubriques de la paie comptabilisation, traitement, production, etc. donc allons-y, on va aller commencer nous allons vers le panel d'authentification d'Acomba X d'accord et on va renseigner nos diffusateurs et mot de passe s'il vous plaît donc après ça on va aller chercher démarrer une entreprise en bas démarrer une entreprise et on clique sur ok et on va attendre la première chose c'est l'initialisation c'est-à-dire on va mettre meubles liquides liquida meubles suivant j'ai pas mis il parce que j'ai déjà un fichier y'a pas une on va attendre un petit peu et voilà donc nous avons les champs pour renseigner les informations nécessaires pour la création de l'entreprise donc le nom de la compagnie c'est Liquida Meubles donc Liquida Meubles Inc Personnes Ressources d'après le cas on a c'est Madame Madame Aya Oxford le type de la compagnie la forme juridique de la compagnie c'est une compagnie incorporée donc on garde la compagnie il s'agit d'une entreprise individuelle on choisit individuel et on met le nom et le prénom de la personne si une entreprise individuelle créée sous une dénomination commerciale on va mettre la dénomination commerciale en redant le nom et le prénom des propriétaires Adresse donc l'entreprise se trouve dans la ville du Québec la ville du Québec donc c'est 1-100 donc avenue avenue de la joie avenue de la joie la ville c'est Québec le pays c'est le Canada la province c'est le Québec le code postal donc c'est G1B 2-C3 on a ici 3 contacts téléphoniques le premier c'est 418 418 418 418-1 le poste on va mettre par exemple 100 détail il s'agit de la réception réception deuxième téléphone c'est le 418 418 418-2 poste 200 c'est l'entrepôt ou bien le magasin ou bien le dépôt entrepôt le dernier contact c'est le télécopieur donc c'est le 418 418 418-3 après on va passer au courriel donc le courriel principal d'après l'annoncé c'est info pardon c'est info à commercial liquida meubles point serre d'accord on peut ajouter un autre donc on va mettre par exemple la facturation on peut mettre facturation facturation à commercial liquida meubles point serre on peut ajouter un autre par exemple on va dire les achats par exemple donc achats à commercial liquida meubles point serre donc dans le cas on a uniquement info atmeubles on met info ok pour le site internet donc on a www liquida meubles point serre une fois terminé je clique en bas sur suivant pour passer à l'étape 2 étape 2 il s'agit de la nature de la devise locale de référence la monnaie c'est le de la canadienne par défaut puisqu'on a choisi Canada étape numéro 3 on clique sur suivant c'est la longueur des comptes on le laisse comme ça donc on la laisse on la laisse la longueur comme ça par défaut cet caractère pour ce qui est plan comptable on a un des trois choix soit si vous avez déjà une étude de cas ou bien une entreprise déjà créée dans le commerce au détail vous pouvez la choisir et il va vous donner son plan comptable si vous avez juste quelques comptes à créer un plan comptable très réduit vous créez le plan comptable sinon ce qui est recommandé c'est d'aller choisir le secteur d'activité et c'est le logiciel qui va vous donner le plan comptable approprié donc je clique sur vente au détail et je clique sur suivant et on va attendre un peu ça et voilà vous avez le message de la création de la société félicitations donc une fois terminé vous allez cliquer sur terminer en bas à droite voilà donc une fois vous cliquez sur terminer donc vous aurez la page d'accueil de logiciel avec la page aussi d'accueil de ce qu'on appelle le portail PME de l'éditeur donc on va le fermer pour qu'il ne dérange pas et voilà donc la première chose comme j'ai dit je vais aller démarrer la comptabilité après comptabilité je vais aller dans les taxes après taxes client après client complément complément on peut le sauter parce qu'on ne va pas le faire après ça la facturation qui va apparaître après regardez il n'y a pas de facturation ici mais une fois on va démarrer le module client et le paramétrer on aura par conséquent automatiquement le module facturation après facturation complément après complément inventaire après inventaire fournisseur allons-y pour la comptabilité on clique sur démarrer le module la première chose il nous demande date début exercice ici notre exercice commence le 1er mai donc je clique ici je choisis mai lévrier mars avril mai le 1er mai ok malheureusement à combat et que ce n'est pas comme ça sage une fois vous renseignez début exercice automatiquement il vous donne la fin de l'exercice ici il faut le faire manuellement regardez je vais aller chercher avril 2021 elle est là je clique sur 30 une fois je clique sur 30 ici vous allez voir dans ce tableau là il sera rempli par les périodes qui sont les mois d'accord donc 30 avril et voilà une fois vous avez choisi votre exercice début fin on va cliquer sur enregistrer ici on va choisir les modes d'inscription les trois il y a trois on va choisir juste un seul mode le premier par période ça veut dire que ça veut dire que les ça veut dire que le mode par période les transactions sont inscrites dans la période sélectionnée c'est à dire c'est pour avril c'est pour avril pour mai c'est pour mai pour transférer du mai vers juin il faut avoir des rapports pour faire des rapports pour transférer du commercial vers la comptabilité il faut faire des rapports c'est par période par date c'est lui qui va s'en charger vous mettez la date il va l'affecter automatiquement dans sa propre sa période appropriée mais toujours pour les transférer dans le grand livre il faut utiliser des rapports la troisième c'est la plus recommandée c'est par date et temps réel le transfert sera automatiquement vers le grand livre sauf que parfois on va le voir dans le bloc prochain il y a des comptes de contrôle qu'on ne peut pas utiliser pour certaines transactions retenez bien ça on va le voir dans le prochain bloc concernant factures achats et ventes paiements et les transactions dans la comptabilité à travers Acombax on va renseigner les bénéfices non répartis je clique sur bénéfices non répartis et je choisis le compte approprié utilisé qui est là écart des arrondis entre actifs et passifs et les avoirs généralement on utilise un compte de TPS ou de TVQ on va le voir ici pour équilibrer le bilan les deux côtés du bilan on va prendre par exemple la TPS pour les écarts arrondis dans l'état de résultat pour équilibrer produits charges revenus et dépenses voilà ce qu'on va faire on va le chercher on va chercher s'il existe parce qu'il n'existe pas on va le créer donc je vois qu'il n'existe pas on va le créer d'accord on va le créer donc on a par exemple 95.05 on va mettre 95.10 d'accord on va mettre 95.10 donc pour le créer on clique ici en haut sur plus et on met 95.10 on renseigne c'est quoi sa catégorie sa classe donc c'est dépense et on met le nom l'intitulé les arrondis les arrondis d'accord en anglais on peut mettre rounding ok je ferme et j'enregistre d'accord donc une fois on a on a regardez ici je crois il y a un petit erreur ici je vais la rectifier qu'est-ce que j'ai mis j'ai mis 96 non regardez pour modifier ce compte là il faut le modifier ou le supprimer pour modifier ce compte là attendez je vais le modifier après quand on termine ici donc appliquer sur appliquer sur ok et fermer supposons que vous vous êtes trompé dans un compte qu'est-ce qu'il faut faire il faut aller dans compte sélectionner le compte donc 90 je crois on va directement celui-là d'accord au lieu de mettre 95 90 ou bien 95 10 je me suis trompé pour le modifier regardez ce rectangle là qui est jaune on clique ici et on vient on met 95 90 par exemple et je clique sur ok enregistre très important parce que ça se peut qu'on se trompe il faut juste savoir comment modifier et rectifier maintenant la comptabilité il a été démarré la taxe suivante c'est d'aller société je ne sais pas pourquoi ils ont appelé cette rubrique société normalement il fallait l'appeler taxe donc ici j'ai deux taxes TPS 5% et TVQ 9.975% il n'y a pas de taxes d'exception on va aller créer une taxe donc le numéro ce sera TPS à 5% la description donc c'est taxe fédérale pour mettre taxe sur les produits et services si vous désirez ajouter en anglais on va dire par exemple GST goods and services tax between practice we can put for example federal tax ok fermé numéro de tax généralement numéro de tax fédéral il y a 9 chiffres regardez 1 2 regardez 1 2 3 4 5 6 7 8 9 on ajoute RT donc retenue de tax et 3 0 et 1 donc c'est partout au Canada c'est comme ça le numéro de tax pour la TPS je parle ok pour la TVQ c'est 10 chiffres pour le Québec 10 chiffres à la place RT on a TQ c'est-à-dire taxe du Québec et 3 0 1 maintenant on va on va renseigner le taux à appliquer pour la TPS donc G5 le crédit de réclamation a réclamé c'est 100% quels sont les comptes à utiliser dans la TPS je clique sur compte pour aller chercher le compte approprié dans la classe 2 voilà le premier c'est la TPS collectée perçue sur les ventes voilà et pour ce qui ce qui est taxe payée sur les charges bien sûr les achats fédérales c'est la taxe fédérale c'est dans la classe 2 aussi c'est 23 0 2 si je ne me trompe pas oui c'est 23 0 2 voilà et là donc ça c'est les taxes perçues numéro de compte et numéro de compte pour les taxes payées sur les charges les inscriptions on saute ça on ne va pas les voir pour les achats ça veut dire quels sont les achats qui seront taxés à 100% par défaut on a tous les achats mais généralement il y a des achats qu'on ne peut pas les taxer regardez les stocks ils ont coché les salaires etc ce n'est pas grave parce qu'on ne va pas les toucher ne sont pas considérés comme des achats sauf pour les frais de représentation et les frais de déplacement ces charges-là ils sont taxés à leur leur TPS on réclame uniquement 50% d'accord donc ça je ne vais pas vous le demander dans l'examen mais on peut les décocher ok on peut décocher c'est attendez où sont les honoraires prêt de courrier prêt frais de représentation j'enlève frais de déplacement j'enlève pourquoi parce que ils sont à réclamer à 50% d'accord donc regardez on va essayer de l'ajouter on ne sait jamais donc on va essayer d'ajouter dans l'étude de cas ça c'est bien sûr ajouter les taxes à 50% comme ça pour pour compléter généralement la création de taxes à 50% et taxes au complet pour ce qui est vente c'est pas grave c'est par défaut et j'enregistre maintenant la TVQ taxe de vente du Québec la TVQ description donc on va mettre taxe du Québec pour anglais on va mettre QST donc taxe public taxe du ferme donc le taux c'est 9.975 pour les comptes je clique je vais aller dans la classe de chercher la TVQ perçue sur les ventes donc elle est là donc taxe de vente provinciale donc la taxe de vente provinciale la TVQ donc on va choisir 23.11 et la taxe provinciale payée c'est 23.12 d'accord 3.12 regardez RTI à recouvrir pour ce qui est numéro de de taxes si vous si vous désirez l'ajouter vous pouvez l'ajouter si il est dans l'énoncé vous pouvez l'ajouter sinon c'est pas grave donc on va faire donc je vais vous montrer juste comment on fait donc 1 2 3 4 et 5 dans 10 chiffres et on met taxe Québec et 3 0 1 donc c'est comme ça les numéros parfois il y a des russiers si vous faites comme ça il ne va pas les accepter parce qu'ils acceptent les vrais numéros inscription donc la même chose on va aller directement aux achats et on va enlever les achats dans la réclamation de la TVQ juste 50% ils n'ont pas 100% c'est frais de représentation frais de déplacement pour les ventes on laisse tout ça déjà déjà coché pas grave donc une fois terminé je clique sur enregistrer maintenant on va créer les taxes à 50% je vous ai demandé tout à l'heure d'ajouter les taxes à 50% donc j'ai oublié de les ajouter ici vous allez mettre les taxes de 50% qu'est-ce qu'on va faire c'est très simple c'est comme tout à l'heure on va mettre la TPS à 50% on va mettre ici taxes fédéral d'accord entre parenthèses si vous désirez taxes sur les produits et services services ok numéro de la de la taxe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 si c'est demandé vous allez le faire si il n'est pas demandé c'est pas la peine maintenant pour le taux c'est toujours 5% mais le crédit à réclamer ça sera 50% pour les comptes c'est les mêmes comptes si vous si vous commencez pour chaque exception on va mettre crier un compte vous allez vous perdre d'accord donc c'est préférable de garder un seul compte donc c'est le 23,01 et les taxes payées c'est 23,02 ok pour les achats qui sont concernés voilà ce qu'il faut faire il faut décocher toutes les dépenses avec cette petite case en haut et vous allez cocher quels sont les frais de représentation les frais de déplacement ou similaires dans leur taxe sera réclamé juste pour 50% c'est les frais de représentation il y a juste deux ici pour les ventes nous on vend à 100% d'accord donc je clique sur enregistrer et je passe au deuxième à la deuxième taxe la TVQ TVQ à 50% donc je répète la TVQ je mets le taux 9,975 et le taux de la réclamation le pourcentage ce sera juste 50% pour ce qui est frais de représentation je vais aller chercher les comptes associés c'est le 23,11 pour les comptes taxes payées 23,12 dans l'examen il faut avoir ces comptes là c'est ça il faut les avoir pour les saisir directement donc je vais aller chercher les achats qui seront concernés par le taux de 50% donc quand on vient ici on va chercher quels sont les comptes concernés par ce crédit de 50% il s'agit uniquement regardez il faut regarder il y a beaucoup de charges il faut décocher les cases ok donc je viens en haut je décoche donc je n'ai aucun compte qui est sélectionné je vais chercher les deux comptes qui sont frais de représentation attendez ce n'est pas long ils sont où ils sont où il est là donc il est là le compte frais de représentation et les frais de déplacement pour les ventes ça ne se sent pas concerné ça concerne juste les achats parce que tout ce que je vends c'est à 100% et je clique sur enregistrer très bien et je ferme maintenant regardez la liste des taxes que j'ai créé je clique sur taxes j'ai 4 d'accord j'ai TPS taux 5% si vous désirez on peut le changer je trouve la suggestion de votre collègue intéressante je mets TPS ok à 100% pourquoi pas je mets ok je cherche donc on reçoit modification je vais aller changer aussi notre TVQ je vais ajouter TVQ 100% voilà j'enregistre je reviens dans ma liste j'ai la TPS 100% j'ai la TVQ à 100% j'ai la TPS 50 et TVQ 50 voilà maintenant je dois aller chercher créer ce qu'on appelle les groupes de taxes qui vont regrouper deux taxes puisqu'on applique deux taxes ici généralement deux taxes TPS TVQ dans d'autres cas particuliers on applique uniquement la TPS comme le cas par exemple des manuels et frais scolaires donc groupe de taxes on va l'appeler TPS et pardon et TVQ à 100% voilà on va mettre la même chose on va juste copier coller et tax et TVQ à 100% je vais aller chercher la première taxe qui est la TPS donc je clique deux fois et j'ai la TPS à 100% le défaut de l'OUCS c'est que je dois encore indiquer le taux celui-là d'accord alors que c'est déjà tout est indiqué au moment de la création de la taxe maintenant je vais aller chercher le deuxième donc je clique ici deux fois pour aller chercher la TVQ il est là la TVQ à 100% je renseigne voilà je vais renseigner le taux et je clique sur enregistrer maintenant je vais créer un autre groupe de 50% donc créer un autre groupe de taxes donc je vais mettre TPS et la TVQ à 50% je viens ici je clique deux fois je vais aller chercher la la TPS à 50% voilà les 50% voilà la TVQ pardon je clique deux fois pardon je clique deux fois pour aller chercher la TVQ à 50% elle est là je renseigne le taux le taux de crédit et le taux de la taxe voilà j'ai les deux et je clique sur enregistrer maintenant les taxes ont été créées la comptabilité elle est correcte maintenant je vais aller démarrer le client d'accord donc pour le client je clique ici sur sur démarrer donc je démarre le module je choisis quel est le quel est le compte à recevoir quel est le compte pour les clients qui vont me payer dans le futur le compte recevable quel est le compte associé je clique ici deux fois et je vais aller chercher compte client voilà il se compte pour paiement je vais le chercher dans la classe 5 dans la classe 5 je n'ai pas de descont je n'ai pas de descont donc je vais créer ce compte là par exemple on va mettre 59 59 ok on va mettre 59 59 donc nouveau 59 59 quelle catégorie c'est les dépenses pardon c'est les revenus la description c'est est-ce compte généralement ou toujours généralement dans la règle générale toujours débité pour réduire les ventes qui sont au crédit est-ce compte pour réduire le paiement aussi des fournisseurs des clients qui va payer moins que ce qui a été indiqué sur sa facture parce qu'il va payer durant la période accordée 10 jours 5 jours ça on va le voir en détail après donc il se compte sur sur vente ok je peux mettre en anglais par exemple discount discount on sales ou bien sales discount as you like sur fermer enregistrer et voilà j'ai le compte 59 59 qui est une catégorie revenu maintenant les revenus d'intérêt si jamais je perçois des intérêts que j'ai facturé sur ce client là bien sûr mes clients la classe 5 il y a des revenus d'intérêt donc c'est le 59 01 les dépôts des clients quel est le compte concerné je clique deux fois sur dépôt je cherche dans la classe 2 la classe 2 donc j'ai compte forenisseur on prend bancaire on va mettre on va mettre 20 20 ok donc création du compte 20 20 donc c'est avance avance dans 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 l'examen je donne toujours les comptes à créer ok donc retenez bien que dans l'examen je donne toujours les comptes à créer pourquoi pour ne pas créer une confusion pour que l'étudiant il travaille son examen tranquillement sachant que il est en train de saisir les bons comptes d'accord donc pas de soucis pour les numéros de compte parce qu'ils vous seront fournis donc avance des clients dans quelle catégorie c'est le passif je peux mettre ça en anglais si vous le désirez donc on va mettre customers customers deposits et j'enregistre les frais d'expédition sur les ventes je clique deux fois et on va aller chercher dans la classe six généralement dans les logiciels il suffit juste de mettre six ici il va te donner mais ici il ne te donne pas il ne te donne pas toute la liste des six malheureusement vous voyez donc on va chercher qu'est-ce qu'on a dit frais de transport sur ventes ça n'existe pas donc on va mettre soixante-six 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 et c'est déjà charge on va mettre ici achat frais d'achat pardon frais pardon frais j'ai fait frais de transport sur vente d'accord en anglais en anglais on peut ajouter par exemple transportation fees on sales et on peut mettre sales transportation c'est correct et je clique sur enregistrer voilà on va aller maintenant autre revenu d'accord autre revenu c'est quoi c'est un compte dans la classe 5 la classe 5 autre revenu c'est ça le 59 51 les arrondis on a dit je crois 90 quelque chose 90 90 90 les arrondis 95 90 voilà les modes de paiement d'accord les modes de paiement les modes de paiement si le client paie comptant ce sera la petite caisse s'il paie par chèque ce sera la banque c'est un paiement direct aussi ce n'est pas la banque si visa master tout ça ce sera pour ce qui visa recevable mastercard recevable ça on ne va pas le voir les transactions les transactions concernent effectivement les groupes de taxes donc je clique sur groupe de taxes quelle est la taxe que je vais appliquer dans mes ventes c'est 100% TPS et TVQ d'accord il faut terminer je clique sur enregistrer et il vous demande est-ce que vous désirez démarrer le module client si vous allez choisir oui on va voir le module facturation d'accord donc oui et hop nous avons facturation d'accord dans facturation une fois vous cliquez sur vous activez le démarrage du module client vous aurez cette petite fenêtre qu'est-ce qu'il faut faire il faut cocher vendeur parce qu'on va créer un vendeur et aussi il faut cocher le territoire parce qu'on va le créer et on clique sur appliquer et fermer regardez nous avons territoire et vendeur donc on va prendre une pause de 15 minutes et on va revenir pour continuer les deux questions qui ont été posées pour les transports sur les ventes pour enlever toute confusion toute ambiguïté voilà ce qu'on va faire si l'entreprise il va payer le transport à une autre entreprise ben on va garder le 66-66 qu'on a créé qui est frais de transport sur vente si l'entreprise il va utiliser son propre point de transport il va facturer ça bien sûr que ça va entrer dans autre revenu parce que son activité principale c'est pas le transport mais c'est juste le transport une activité occasionnelle qu'on fait au moment de la vente d'accord donc on va essayer de créer deux comptes donc on a déjà créé un pour le revenu et un autre pour les dépenses et un autre pour les revenus mais dans un combat il faut mettre juste un seul camp d'accord un seul camp s'il y a un autre revenu regardez si vous vous rappelez attendez on va aller dans la comptabilité je vais vous montrer une chose on va aller chercher la classe 5 on a autre revenu d'accord autre revenu c'est déjà on a déjà renseigné donc ça va résoudre le problème si vous facturez le transport comme il sera considéré comme autre revenu si vous allez payer le transport vous allez utiliser 66-66 est-ce que vous avez bien compris c'est ça donc pour créer les répertoires comme j'ai dit on va aller répertoire on clique sur répertoire je mets le code et je mets le nom de territoire la ville ici on a fait 30 000 villes Laval Cherbourg Québec et Montréal donc 5 territoires je ferme ça je vais aller modalité de paiement créer une modalité de paiement selon le cas que j'ai les modalités de paiement pour les clients c'est on clique sur modalité de paiement ajouter une modalité je vais mettre numéro 1 donc si le client paie dans les 15 jours je vais lui accorder 5% je viens ici je dois mettre 15 jours et ce compte permis pour les 15 jours d'accord sinon combien j'ai mis ? 45 donc 45 et mon dû dans les 45 jours qui suivent la date de facturation j'enregistre et je ferme d'accord donc modalité de paiement territoire vendeur date c'est je vais aller au module facturation donc facturation j'ai la caisse j'ai rabais client mode expédition on va commencer par la caisse dans le module facturation donc caisse créer une caisse donc je clique sur plus je vais mettre par exemple numéro 1 l'intitulé c'est caisse par exemple caisse principale le montant que je vais mettre c'est toujours dollars canadien je vais mettre 1000 dollars ok donc pour payer les dépenses de faible montant et j'enregistre je passe rabais client donc créer les rabais donc les rabais clients ici j'ai à peu près plusieurs rabais donc dans l'examen vous aurez juste 3 ou 4 donc ça c'est juste pour s'entraîner un petit peu pour pratiquer donc je mets numéro 1 s'il s'agit des actionnaires qui vont acheter je vais leur donner 15% j'enregistre deuxième rabais deuxième rabais concerne les employés 2 les employés si les employés achètent auprès de leur employeur ils auront un rabais de 5% j'enregistre les grossistes numéro 3 les grossistes les grossistes ils vont bénéficier de 5% comme rabais j'enregistre distributeur numéro 4 distributeur 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 donc c'est 5% j'enregistre numéro 5 les fournisseurs si jamais un de mes fournisseurs achète mes articles je vais lui donner attendez je vais lui donner 5% d'accord 5% voilà je marque comme c'est déjà saisi les représentants les représentants c'est numéro 6 représentants le taux sera 3% j'enregistre en cas de liquidation c'est septième rabais liquidation liquidation ça sera 70% dans le boxing day boxing day le taux sera de rabais sera 50% numéro 9 c'est les commandes en ligne on va accorder aux acheteurs qui achètent en ligne 5% et enfin numéro 10 on va dire achat avec code promo ça sera comme on a donné ici 15% et voilà je ferme maintenant les modes d'expédition les modes d'expédition donc le premier regardez dans le mode d'expédition pour les clients il y a pirolateur donc numéro 1 c'est pirolateur si je paye pirolateur ce sera une charge une dépense c'est 66 66 frais achat frais transport sur vente j'enregistre le deuxième le deuxième c'est le camion de la société qui appartient à la société donc si je facture ça séparément ça sera une vente d'accord comme on l'a dit tout à l'heure autre revenu parce que autre pourquoi parce que l'activité principale de l'entreprise c'est acheter stocker et revendre d'ameublement des meubles etc donc c'est pas le transport c'est pas autre chose et j'enregistre voilà j'ai terminé avec facturation ok je vais aller au complément même si le complément on va pas le faire ben on va le démarrer juste pour la forme voilà maintenant inventaire le démarrage du module inventaire je clique sur démarrer le module inventaire j'active l'inventaire comptable d'accord j'active la gestion des catégories des produits je veux pas les autres parce que ça prend énormément de temps pour les expliquer j'active juste l'inventaire comptable la gestion des catégories de vente la suivi obligatoire des comptes d'inventaire le prix coûtant c'est le prix réel d'accord maintenant je dois renseigner les comptes concernant la comptabilité relative à la facturation par exemple le coût de marchandise attendez le coût de marchandise dans dans l'actif attendez le coût de marchandise dans les chars la classe 6 on va le chercher c'est le premier je crois le 6 6001 oui c'est ça voilà pour ce qui la valeur dans le stock la valeur dans le stock c'est le compte 1401 voilà la variation d'inventaire on va chercher le compte de variation d'inventaire s'il n'existe pas on va le créer on va aller dans la classe 6 ça aussi vous l'aurez je vais vous donner le compte à créer donc le stock 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 il n'y a pas de donc on va mettre 69 69 on va le créer 69 69 catégorie c'est les dépenses description c'est variation stock de la des tables passe pour salon ok voilà maintenant le compte de vente quand on va vendre nos articles quel est le compte de vente à utiliser on va le chercher de suisse 5001 5001 vente département tout ça les insulés on va les on va les modifier après donc après regardez activer l'inventaire comptable gestion des catégories de produits saisie obligatoire du compte de l'inventaire type coton qui est le coton réel je renseigne les comptes associés ce qui est l'inventaire et je clique sur ok je veux démarrer l'inventaire donc une fois l'inventaire il est démarré voilà ce que je dois paramétrer je dois paramétrer l'inuité de mesure et juste après je vais aller créer catégorie de produit et créer le produit je répète pour le module inventaire je vais paramétrer unité de mesure créer une catégorie ou bien une famille de produit et créer un produit on va aller commencer par unité de mesure donc créer une unité de mesure on va mettre le code U c'est unité d'accord ici dans le cas on a une seule unité donc ça se peut kilogramme ça se peut litre ça se peut dizaine etc juste après je vais aller catégorie des produits c'est à dire par exemple si j'ai des chaises des chaises avec accoudoir ils appartiennent à une famille chaises avec accoudoir d'accord si j'ai par exemple des meubles pour TV c'est pour j'aurai une famille qui va contenir tous les modèles des tables ou bien des meubles pour les télévision ils vont créer une catégorie de produit ici la catégorie j'ai AMB c'est ça la référence ou le code AMB donc la description c'est ameublement d'accord regardez les numéros excusez un nombre décimant spécifique à cette catégorie de produits c'est 2 normalement on prend 2 pour la comptabilité pour cette catégorie là quel est le compte CMV coût de marchandise vendu on va prendre le premier le 6001 voilà quel est le stock le compte de stock donc c'est le 1401 voilà pour ce qui est variation l'inventaire on l'a créé tout à l'heure c'était 69 69 le compte recevable pour les ventes c'est 5001 le compte de vente pour les clients c'est 5001 donc une fois terminé on clique sur enregistrer donc une fois terminé je vais cliquer sur enregistrer d'accord et j'ai j'ai une catégorie regardez pour lister les catégories je vais aller dans catégorie des produits numéro et vous avez si vous avez 16 vous aurez 50 vous avez 50 maintenant je dois créer le produit que l'entreprise achète stock et revend donc créer un produit voilà le numéro ou bien référence ou bien code ça dépend d'accord je vais mettre ici attendez je vais chercher la référence c'est T T T S 1 2 3 X Y d'accord ça c'est la référence d'un article ou bien le code de l'article ou bien le numéro de l'article je viens dans description et j'explique c'est quoi cet article là la description de l'article c'est table basse pour salon pour salon d'accord unité de mesure donc numéro d'article désignation de l'article unité de mesure je clique à l'intérieur de la case et je choisis quelle est l'unité de mesure c'est une pièce c'est l'unité d'accord je vais aller en quantité les prix je peux mettre les prix mais on ne va pas passer beaucoup de temps dans les prix parce que les prix ça change mais par contre vous pouvez mettre les prix et le profit mais ça dépend du client parce que si vous fixez les prix à chaque fois s'il y a un changement vous devez aller le changer dans la base on va aller quantité quelle est la quantité minimale qui doit être dans le stock une fois on atteint cette quantité il faut aller acheter ou bien se réapprovisionner donc point de commande ou bien quantité maximale minimale c'est 10 la quantité maximale on ne peut pas acheter plus que ça c'est 50 et c'est tout donc je clique sur enregistrer donc je répète le numéro la description limité de mesure je vois les quantités minimale maximale et je clique sur enregistrer c'est juste les choses basiques voilà maintenant l'inventaire il est terminé je vais aller démarrer le module fournisseur d'accord je clique sur démarrer le module fournisseur et j'ai des infos à saisir comme je l'ai fait pour le client donc quel est le compte qui va contenir les montants des fournisseurs qu'on doit payer dans le futur les comptes payables je clique ici deux fois pour aller à la classe 2 contenu fournisseur la classe 2 fournisseur 2101 voici les comptes accordés par le client le fournisseur en cas d'achat donc je clique sur les comptes je vais aller chercher dans la classe 6 les comptes sur achat est-ce qu'elle existe oui il est là donc ça existe 6701 ça existe voilà le transport sur achat on va chercher dans la classe 6 les frais transport sur achat ça existe 6601 très bien maintenant si on paie le fournisseur au comptant quel compte utiliser la petite caisse si on paie le fournisseur par chèque c'est le compte bancaire c'est le point c'est il n'y a pas de paiement direct donc soit un comptant soit un chèque si jamais on paie directement par virement il faut cocher ça si vous l'avez comme information vous allez le cocher et vous allez choisir la banque bien sûr quel est le mode de paiement par défaut donc généralement les grosses sommes ça se paie par chèque d'accord quoi d'autre je clique sur appliquer pour démarrer le module fournisseur une fois démarré il y a d'autres petits paramétrages qu'il faut faire modalité de paiement je clique sur modalité de paiement crée une modalité de paiement selon l'énoncé que j'ai le fournisseur il va m'accorder 2% si je paie dans les 10 jours qui suivent la date d'achat sinon la somme plus dans les 30 jours suivant la date d'achat donc je mets 1 j'ai 2% comme esconde accordé si je paie dans les 10 jours c'est ça oui c'est ça sinon 30 jours et j'en revise je ferme maintenant une fois une fois j'ai terminé je dois aller créer le fournisseur chez qui j'achète la marchandise d'accord donc je vais au fournisseur créer un fournisseur et un fournisseur le voici généralement dans les manuels scolaires d'apprentissage des langues du ciel on suggère utiliser les 7 derniers chiffres du numéro de téléphone du fournisseur ou bien du client donc pour le fournisseur son numéro de téléphone on va utiliser la réception donc les 7 derniers chiffres donc c'est le 22 2 4 6 voilà le nom du fournisseur nom du fournisseur comment il s'appelle déjà Megameuble donc c'est Megameuble Inc la personne ressource Jasmine Radin donc Jasmine Radin c'est une compagnie en 2016 regardez ici j'ai oublié les taxes donc vous allez dans si vous oubliez vous allez juste en haut à gauche configuration chercher le fournisseur voilà et ajouter groupe de taxes parce que les achats que je vais acheter sont taxables et j'indique TPS à 100% il n'y a pas d'exemption appliquer il faut appliquer c'est fermé merci de m'avertir voilà je reviens je reviens chez mon fournisseur on continue la création du fournisseur l'adresse l'adresse que j'ai ici c'est 10-454 c'est 10-454 avenue de l'espoir avenue de l'espoir la ville c'est Québec la ville de Québec le pays c'est le Canada la province c'est Québec code postal oui code postal code postal c'est J1 Z 2 W 3 numéro de téléphone le premier c'est la réception c'est 418 3 2 et 4 6 donc service attendez c'est la réception pardon réception donc si jamais vous oubliez les taxes vous allez pour les clients configuration chercher le client et les taxes je crois qu'on les a déjà fait attendez donc le numéro de téléphone le deuxième numéro de téléphone c'est 222 et 47 et il s'agit pardon il s'agit de quel service 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 des ventes d'accord service des ventes service des ventes service des ventes d'accord pour ce qui est courriel donc le seul courriel qu'on a c'est de radar compte client donc on va chercher le service client ce qu'on a client ici voilà compte client effectivement donc l'email le courriel c'est radar commercial méga meubles point ca d'accord donc ça c'est déjà fait le télécopieur on a oublié ça va c'est 3 2 et 3 8 avec le 418 l'indicatif pour la vie de Québec et 418 très bien ça c'est le fournisseur on va aller dans dossier donc si vous achetez un seul article de ce fournisseur c'est indiqué dans l'énoncé on va aller chercher l'article qu'on achète chez ce fournisseur mais le problème c'est que si vous allez ajouter d'autres articles vous serez obligé de revenir et chercher le chercher le enlever les les l'article que vous achetez c'est l'unique article que vous achetez donc on va le laisser mon avis de paiement c'est l'escalier mode de paiement c'est on a des chèques par les photos qu'on a mis est-ce qu'il y a des marges de crédit ce qui va vous accorder des marges de crédit groupe de taxes ce fournisseur je clique sur groupe de taxes il me il me il me facture avec les taxes donc je choisis les taxes d'accord ici on va mettre le numéro de TPS élément TVQ si vous les avez c'est tout d'accord et j'enregistre les autres informations ça prend du temps pour les expliquer donc nous on a jusqu'à 45 heures c'est pas beaucoup quand on termine avec le fournisseur on va aller on a on a on a créé catégorie de produit ce qui est stockable on a créé le fournisseur de qui on achète maintenant on va créer le le client à qui on vend d'accord donc client crée un client voilà donc numéro de téléphone et cette dernière chiffre de numéro de téléphone donc c'est le 3 1 et 4 2 un client régulier ou bien associé actionnaire distributeur etc donc il faut choisir c'est quel type de client donc ici c'est un client qui est régulier le nom du client pour le nom du client c'est meuble et déco d'accord meuble et déco donc le nom du client on va le saisir tout de suite c'est attendez je vais mettre ma règle meuble et déco donc meuble meuble la personne ressource c'est martin smash martin smash martin smash donc l'adresse du client c'est avun 9 pardon 9 1 2 3 avenue du bonheur la ville c'est bien sûr la ville de Québec le pays c'est le Canada la province c'est le Québec le code postal c'est G pardon G 1 X 1 H pardon 2 X3 le numéro de téléphone le premier c'est 418 3 1 et 4 2 d'accord donc c'est le c'est la réception donc je vais ajouter comme information supplémentaire la réception deuxième téléphone c'est le 418 3 11 et 3 3 c'est service des achats ok service des achats le télécopieur donc c'est le 418 regardez je vais vous montrer une chose ça n'a pas l'air tenter si jamais vous avez un problème ici avec le rouge moi je suis en train de le provoquer pour qu'il fait les en rouge si jamais vous avez un problème ici en rouge il suffit juste de cliquer sur la touche échappe escape et vous allez résoudre le problème d'accord ça arrive parfois il y a une case tout en rouge avec point d'exclamation il ne faut pas paniquer il faut juste cliquer sur échapper donc j'ai 400 18 écoutez le télécopieur 418 3 1 et 4 4 je vais aller au courriel donc le courriel c'est les achats d'accord courriel des enchants je vais chercher ce qu'il y a des enchants oui il y a des enchants ici donc il y a il y a smash smash à commercial meubles et déco déco.ca le site internet donc le site internet sera www meubles et déco.ca d'accord transaction facturé acquis ça se peut que le client il achète mais c'est pas c'est pas lui qui paie il y a une autre entreprise une autre personne morale ou physique qui va payer de toute façon là il faut le créer qui est le vendeur qui va s'en charger bah c'est Sam quel territoire c'est Québec voilà les modalités de paiement c'est 5% si il paie dans 15 jours suivant la date de vente sinon bah le le vente tendu sera 45 jours expédition regardez l'expédition supposons par exemple on a pérolateur et camion de la société si on veut dire que généralement l'entreprise elle utilise le camion bah on va utiliser le camion si on dit que l'entreprise utilise pérolateur bah on utilise pérolateur par contre le document qui va trancher c'est la facture la facture ou bien le devis envoyé par la société il va indiquer quel est le mode de transport si on indique sur la facture ou bien le devis quel est le mode de transport qui sera utilisé à ce moment là on va utiliser ce qui a été indiqué ok donc probablement on va mettre camion pour la société d'accord on va juste je marque ça comme c'est déjà saisi ok voilà les comptes de revenus donc je peux mettre je peux associer un seul compte de vente mais pour éviter à chaque fois que j'ajoute un article je reviens et j'annule etc donc je garde ça vide dossier dans le dossier il n'y a rien à faire pour les taxes quel groupe de taxes qu'on va utiliser dans les ventes c'est le groupe TPSTV 100% ils sont là comme j'ai fait en fournisseur les crédits il faut choisir est-ce que c'est sur autorisation avec vérification etc si vous avez dans l'énoncé par exemple ici on n'a rien mais si vous avez des comment dirais-je des informations qui disent comme quoi pour le crédit c'est sur autorisation ok on va mettre sur autorisation retenez bien ça si vous avez dans l'examen une information qui précise le crédit on va essayer d'une information est-ce que c'est sur autorisation avec vérification vérifier son son historique ses antécédents ou bien c'est illimité ou bien aucun d'accord ok pour les taxes on clique sur taxes et on va aller choisir quel est le groupe de taxes à appliquer ou bien quelle est l'exception de taxes à appliquer nous on vend avec TPS-TVQ 100% il n'y a pas d'exception donc c'est le groupe TPS-TVQ 100% qu'on va choisir la personne ressource chez le client on a dit on peut l'ajouter parce que c'est déjà fait c'est Martin Smash on peut l'ajouter Martin Smash donc le téléphone on l'a déjà le courriel on l'a déjà donc on peut ajouter le courriel ok on peut l'ajouter on a dit Smash at meuble et déco mais c'est pas obligatoire de le ciser donc généralement c'est déjà fait pardon .ca il y a des notes par exemple regardez on va mettre on va appeler ça heure de livraison d'accord je mets une note comme quoi à ne pas livrer par exemple lundi matin ou mardi entre au mardi entre midi et 14h d'accord je peux ajouter ça si vous l'avez dans l'annonce vous pouvez ajouter ça et ça on l'a fait dans les sucres qu'on a déjà vu ensemble et après je clique sur enregistrer et voilà j'ai créé attendez pas long donc une fois j'ai terminé la création je peux lister mes clients ils sont là donc j'ai le client meubles et déco et voilà mes amis on a terminé la simulation donc on a démarré on a créé l'entreprise on a démarré la comptabilité avec le paramétrage requis on a paramétré les taxes pour la comptabilité on a dit qu'on va créer des comptes on modifie des comptes on a démarré le client on a paramétré modalité de paiement territoire vendeur la facturation c'est la petite caisse les ravis mode d'expédition pour l'inventaire c'est l'évité de mesure la catégorie de produits et création de produits malheureusement on n'aura pas le temps pour voir avec vos produits par défaut c'est autre chose pour le fournisseur la même chose modalité de paiement et création de fournisseur donc c'est ça la boucle il est bouclé donc pour enregistrer le travail je vais aller ici à la configuration d'accord sauvegarde et restauration fichier de sauvegarde donc je répète configuration configuration sauvegarde et restauration fichier de sauvegarde je vais aller renseigner ou bien indiquer où j'aimerais enregistrer mon fichier attendez par exemple moi je vais le de cas dans le site de cas je vais le mettre ici je crée liquide un meuble liquide un meuble ok inc pardon inc voilà je clique sur toutefois enregistrer et procéder d'accord donc configuration en haut à gauche choisissez sauvegarder sélectionnez l'endroit où doit être sauvegardé et cliquez sur procéder et on va attendre voilà la société sauvegardée avec succès fermée et pour le déposer voilà qu'est-ce qu'il faut faire pardon je vais vous montrer comment il faut faire il faut aller il faut aller dans votre répertoire dans votre dossier là où il est ok je vais vous montrer par exemple démarrage et voilà vous allez le prendre copier pardon vous allez dans travaux vous allez parcourir le fichier vous allez venir ici le chercher attendez je ne sais pas où je l'ai mis il a pris ce nom là ok non je vais le changer donc c'est liquida meubles ok 0601 .vax voilà donc vous allez sur l'IA entrez dans la remise du travail dans le dans le travaux vous venez dans le répertoire là où il y a votre fichier et le tour est joué d'accord voilà je vous souhaite une très belle journée et d'ici Nouvelle Capsi je souhaite une très belle journée je vous dis mes amis à la prochaine